Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agrandu barbu aujourd'hui c'est l'épisode 343 et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va tester une nouvelle technique d'assemblage avec des lamellos c'est parti aujourd'hui je vais utiliser des chutes d'osb de 15 mm d'épaisseur d'un projet précédent pour me fabriquer des boîtes de rangement mais surtout pour tester un nouveau mode d'assemblage pour moi Comme pour n'importe quel projet on commence par une phase de conception qui va consister à utiliser au maximum les chutes que j'ai pour faire quatre boîtes de rangement avec poignets donc dessin, liste de coupe, allez hop 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 Direction l'acier à onglet pour découper les trois séries de panneaux les côtés les faces et le fond pour ceux qui sont intéressés j'ai mis un lien vers le plan en format sketchup et pdf dans la description Pour les panneaux sur les faces je vais faire une découpe pour pouvoir y mettre les doigts et transporter les boîtes que je vais découper en plusieurs passes sur la défonceuse sous table avec une mèche de 20 mm J'ai marqué avec deux scotches les points de démarrage et d'arrêt Attention ces manipulations à la défonceuse peuvent être dangereuses et sont à réserver à des gens habitués donc noobs s'abstenir Maintenant que nos panneaux sont coupés aux bonnes dimensions et que les trous pour la main sont coupés on va usiner le futur assemblage et pour ça on va utiliser des lamellos et une lamelleuse Après avoir réglé la hauteur de coupe je fais un assemblage à froid pour voir où je dois placer les différents lamellos et je commence à marquer mes plateaux Les lamellos sont des petits morceaux de bois en forme de biscuits qui sont insérés dans des gorges ou rainures formées par la lamelleuse et permettent un assemblage simple et rapide Je risque de faire un épisode là dessus et ici le but est de tester ce système d'assemblage Je commence donc par le fond avec une rainure sur chaque côté Maintenant les quatre côtés vont recevoir un lamellos perpendiculaire pour un assemblage aisé donc je transfère ma marque et je rainure tous les panneaux Ici je fais ça avec ma vieille lamelleuse achetée pas cher il y a de ça plus de cinq ans qui n'est pas top un peu lourde super bruyante mais qui est suffisante pour du travail dans de l'osb Attention quand vous travaillez l'osb ici avec ou sans aspiration c'est masque obligatoire puisque les poussières d'osb pleines de résine sont toxiques donc pensez à bien vous protéger Je pense avoir tout usiné mais en fait j'ai oublié les côtés des faces avant et arrière donc nettoyage de la colle et fin de l'usinage Je transfère les marques de l'autre côté de ma plaque osb et je peux rainurer tout ça L'assemblage est relativement trivial de la colle des lamellos on met le tout en place et c'est super génial j'adore ce truc Quelques serre-joints pour les maintenir le temps que la colle sèche et hop c'est parti pour l'assemblage des trois autres L'usinage permet d'avoir du jeu dans la longueur mais pas dans la hauteur il faut juste faire attention que tout soit bien aligné le processus d'usinage est long mais rend l'assemblage ultra simple Mes boîtes ont séché quelques heures il est temps d'enlever les serre-joints et de finir ces quatre boîtes On va commencer par un quart de rond d'abord sur le trou pour la main puis sur toutes les arêtes de la boîte On enchaîne avec un bon ponçage avec un grain 60 histoire d'égaliser les petits écarts éventuels et de révéler la couleur de l'osb brut si on peut dire ça Et bien sûr on va pas laisser ça comme ça donc j'utilise du scotch de masquage pour délimiter l'intérieur de la boîte Et on va utiliser de la bombe de peinture en bleu clair pour égayer un peu ces boîtes une première passe avec un fat cap pour avoir un cône de spray le plus large possible et ainsi noyer l'intérieur sous la peinture Là aussi on le voit pas mais je porte un masque spécial pour la peinture Attention aux fumées des bombes qui elles aussi sont toxiques J'ai laissé la première couche sécher une bonne demi-heure c'est l'heure de la seconde couche La peinture est sèche j'enlève le scotch de masquage et revient avec ma ponceuse et un grain 120 pour enlever les traces de peinture éventuelles mais surtout avoir une surface bien lisse L'intérieur est peint l'extérieur a été poncée on va passer à la finition pour l'extérieur et je pose mes quatre boîtes sur des tasseaux sur ma table Et pour le fini extérieur je vais utiliser du vernis bateau d'abord avec un mélange 50% de white spirit pour que l'osb absorbe bien ça puis une couche avec du vernis pur J'applique le tout au pinceau et on va laisser sécher tout ça pendant au moins 24 heures Mais avant on met le pinceau dans un récipient avec du white spirit et on marque bien le gobelet pour éviter les fâcheux accidents On est le lendemain les quatre boîtes sont prêtes des boîtes avec matériaux de récup peinture intérieure vernis extérieur trou pour les mains assemblage en lamello pour pouvoir ranger plein de bordel dans mon atelier moi je valide ça à fond les ballons Bon alors que dire de cet épisode la première chose bien sûr le but de cet épisode c'était de réutiliser des matériaux qui pouvaient potentiellement partir à la poubelle et les utiliser à faire quelque chose d'utile j'ai fait ces quatre ces quatre boîtes des boîtes à bordel elles réutilisent de façon optimale entre guillemets les chutes d'osb que j'avais d'un projet précédent surtout l'objectif de cet épisode c'était de tester justement les assemblages par lamello pourquoi et ben en fait il ya de ça quelques semaines un gentil barbu est venu dans ma grotte et et ben il m'a dit que lui tous ces tables tous ces tiroirs et tous ces assemblages principaux il les faisait avec des lamello j'ai été plutôt étonné et je me suis dit il faut absolument que je teste cette méthode donc heureusement j'avais ma vieille lamelleuse j'ai pu tester et et en fait ça marche très très bien ça permet d'aligner vraiment les faces les unes par rapport aux autres ça nous donne un petit peu de jeu de façon transversale et ça nous permet de pouvoir assembler ça de façon rapide alors vu que l'assemblage est rapide bien sûr l'usinage et la préparation c'est ce qui prend le plus de temps là j'ai essayé de faire quelque chose de très simple pour vraiment tester le principe et tester le concept et voir qu'elles étaient les marges d'amélioration et des marges d'amélioration il y en a pas mal déjà la machine la machine que j'utilise c'est une machine un peu pourri elle fait beaucoup de bruit elle coupe mais j'ai l'impression plutôt qu'elle brûle plutôt qu'elle coupe dans les mois à venir d'investir dans une lamelleuse un tout petit peu plus professionnelle et ensuite il faut que je teste l'avancée et la hauteur de façon un peu plus précise je pense que j'ai laissé un peu trop de marge de manoeuvre par rapport aux lamello que j'avais c'est une petite chose que je vais faire dans mon coin et je pense que je ferai un épisode spécifique sur justement comment utiliser une lamelleuse et des lamellos pour faire des assemblages vraiment nickel en tout cas pour moi c'est un test qui est validé on va continuer un peu dans cette direction pour voir qu'est ce que ça a dans le ventre est ce que ça peut nous permettre de faire des assemblages plus précis plus rapide plus sympa en tout cas je suis plutôt content du résultat bien sûr je me suis pas juste arrêté à faire la boi boîte j'ai fait des petites poignées pour ça j'ai utilisé la défonceuse sur table et surtout j'ai fait une peinture intérieure à la bombe et un vernis extérieur je le dis dans la vidéo mais c'est super important quand vous travaillez avec de l'osb il faut vous protéger et vous protéger les poumons en particulier même si vous utilisez un système d'aspiration et les poussières fines qui se baladent et c'est important de mettre un masque avec des filtres adaptés pour la poussière voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné envie de ressortir peut-être comme moi votre vieille lamelleuse qui traîne dans un placard d'aller faire mémuse à droite à gauche de faire quelques tests et en tout cas pour moi les tests sont plutôt concluants comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un message évidemment tu t'abonnes un grand merci aux gentils barbu tipeurs et barbu scripteur qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon ce qui nous permet de vous proposer des épisodes encore plus sympa et ce qui va par exemple dans cet épisode là a réussi à me payer les lamellos un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 343 sur un assemblage un test d'assemblage avec des lamellos et ça m'a donné quatre caisses de rangement j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous 5 5 6 6 6 8 9 10 10